Musique Je suis Mickaël Ragenes, je suis salarié de l'association. Je suis salarié depuis une vingtaine d'années au sein de la rivière de Bretagne. Je m'occupe de l'animation de la vie associative sur l'ensemble du département du Finistère. Je suis également chargé de mission eau et climat. Aux et rivières de Bretagne a été fondée en 1969 par des pêcheurs de saumon. A l'époque, ça s'appelait l'Association pour la protection des salmonidés en Bretagne. Ces pêcheurs, inquiets de la disparition du saumon dans nos rivières bretonnes, se sont mobilisés autour d'un certain nombre d'actions. La sensibilisation au milieu aquatique, dans un premier temps, essayer de sortir les rivières de l'oubli, de faire connaître les rivières, former, informer. C'était un élément important de notre action. Petit à petit, le combat de l'association s'est élargi autour de la co-construction des politiques publiques. Et donc, on intervient sur les politiques de bassin versant, sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, sur les politiques d'urbanisme. Et puis, force est de constater que pour protéger les rivières, il faut aussi agir de façon un peu plus véhémente parfois. Et donc, l'association agit en justice quand c'est nécessaire, manifeste sur l'espace public, etc. Donc, on a des bureaux à Quimper au sein de la maison des associations au premier étage. En général, je suis plutôt présent le jeudi au bureau. Les collègues, Anouk et Estelle, peuvent être présentes un petit peu plus ponctuellement et puis avec des emplois du temps qui sont un peu plus mobiles. Donc, c'est plus délicat. Le mieux, c'est toujours de passer un coup de fil avant de venir nous voir. Alors, l'intérêt d'être dans une maison des assos, pour nous, c'est de pouvoir rencontrer d'autres acteurs, de pouvoir rencontrer d'autres associations, d'avoir éventuellement des projets qui nous sortent un petit peu de notre routine habituelle. Et puis ici, la location de salles, le service repro, tous les services supports qui peuvent nous être proposés sont super intéressants pour nous. Sur l'ensemble du territoire régional, on a des bureaux plus particulièrement implantés sur les grandes villes bretonnes, mais on intervient un petit peu partout, là où la nature a besoin de nous et là où on a des bénévoles implantés pour mener des actions. En 2022, on comptait 1 600 adhérents à jour de leur cotisation, une petite centaine d'associations membres. Sur ces 1 650 adhérents, il y a un petit peu tout le panel des actions. Il y a des gens qui ne font rien, qui payent leurs cotisations et c'est déjà très bien. Il y a des gens qui viennent simplement aux réunions, qui participent à nos actions, à nos animations, à nos sorties, à nos journées de formation. Et puis il y a des gens qui font le choix de s'impliquer un petit peu plus et qui acceptent de prendre un mandat de représentation au sein d'une commission locale de l'eau, au sein d'une commission de consultation des services publics locaux, au sein d'un certain nombre d'instances auxquelles on est invité à participer. En 2023, on va mener une grande action de sensibilisation autour du thème de la mare, comme on le fait depuis tous les ans, enfin depuis une dizaine d'années, on travaille plutôt sur des espèces inféodées au milieu aquatique. Donc on va développer des sorties, des expos, pas mal de choses autour de la mare. Et puis on a un nouveau projet qu'on espère démarrer en 2023, qui s'appelle Commune Engagée, qui dans la continuité de l'été 2022 qu'on vient de connaître, cherche à développer un petit peu d'actions de sensibilisation autour des économies d'eau et de la réinfiltration des eaux pluviales, d'une meilleure perméabilité de notre territoire. Et là, nos portes sont grandes ouvertes. On n'est pas obligé d'adhérer pour venir participer à une région d'adhérents. Venez participer à une région d'adhérents pour voir déjà de quoi ils retournent et puis nous rejoindre, quelle que soit l'envie de s'engager, tout le monde est bienvenu. Sous-titrage Société Radio-Canada